Devant sa vitrine entièrement brisée, Alissa ne peut que constater les dégâts avec amertume. Ils ont absolument tout cassé, j'ai plus d'outils, j'ai plus rien, ils ont tout volé. Sèche-cheveux, produits professionnels, mobilier, caisse, il ne reste quasiment plus rien. Jeudi soir, une vingtaine d'émeutiers s'introduit dans ce salon de coiffure à Mâcon et le pillent en quelques minutes seulement. Je me sens complètement démunie, je sais pas comment je vais faire. Je sais que ça va être long. Long, parce que commencent à présent les démarches d'indemnisation. Avant le passage d'un expert, cette jeune coiffeuse de 28 ans doit effectuer un inventaire. Mais les premières nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. J'y crois pas, j'y crois pas du tout. Je me dis que, enfin j'aurais rien de plus que ces petits 12 000 euros, même si c'est une grosse somme, mais sur les dégâts, c'est rien quoi, 12 000 euros c'est rien. Ça paye à peine mes vitrines, les dégradations des vitrines. J'ai tout à refaire là. Juste à côté, les locaux de cet assureur ont subi le même sort. Ils ont complètement cassé le vitrage, c'est par ici qu'ils sont rentrés et qu'ils ont saccagé absolument toute mon agence. Ici aussi, les emetiers ont tout cassé et volé du matériel informatique. Les dommages sont importants. C'est plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, je pense, avec les vitrines. Et j'en sais pas trop plus pour l'instant parce que j'attends les chiffrages. Christophe Caille n'est pas inquiet pour l'indemnisation de ses locaux, mais il gère une dizaine de dossiers de commerce vandalisés. Et suivant les contrats, les professionnels peuvent avoir de mauvaises surprises. Celles et ceux qui n'auraient pas souscrit de perte d'exploitation peuvent se retrouver dans cette forme de difficulté lourde, qui est même une difficulté qui peut entraîner la cessation d'activité. Ensuite, sur les options, c'est le vandalisme extérieur où il peut y avoir discussion. Dans certains cas, l'assureur rappelle que les assurés peuvent mobiliser l'aide de l'État, ce dernier étant civilement responsable en cas de dégâts commis par violence ou par des attroupements armés ou non.